En quoi ont consisté ces travaux ? De remplacer la charpente et la couverture dans l'ensemble des deux tours qui étaient déjà très vétustes, à la limite de tomber. Et donc voilà, c'était l'objectif de remplacer charpente et couverture des deux tours. Et puis remontée telle quelle ou il a fallu inventer entre guillemets de nouvelles charpentes ? On a reconçu un peu la charpente comme elle devait se faire à l'origine. Et puis ensuite, quand on a été prêt à les monter, on a tout démonté, ce qui existait, pour pouvoir refaire une ceinture, pour mettre les têtes de mur propres. Alors qu'est-ce qui vous a conduit à monter ces charpentes et ces toitures au sol plutôt que directement sur l'édifice ? Pour une facilité d'intervention déjà, il n'y avait pas besoin d'échafauder pour couvrir. Et puis par sécurité, donc c'était plus simple de cette façon-là. Il y a des échelle, donc il y a un gros trou, là. C'est alors que là, il n'a pas à partir. Sous-titrage ST' 501